Le jour du départ, c'est un moment privilégié, c'est un moment de bonheur. C'est sûr que pendant deux ans, on a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je suis rempli de soleil, comme la météo, pour ce départ. Quand il va marcher avec son carré, pendant ce temps-là, les panneaux solaires vont pouvoir donner à fond de l'énergie pour recharger les batteries. Les hélices pourront tourner, on va dire, toutes seules, avec la vitesse du bateau. Les moteurs, beaucoup des moteurs se sont délinés, mais Vévinamo, il offre encore une énergie supplémentaire. Merci beaucoup Gérard Dabovini. Et voilà, on va aller à bord et puis on va vous dire au revoir. Vérifiez-le car ce n'est pas de passagers clandestins, j'en avais. L'équipage marin et scientifique du bateau qui est en train de larguer les amars actuellement. C'est un tour du monde de 5 ans avec comme principale escale la Coupe de l'Amérique au Bermude, les Jeux Olympiques de Tokyo et puis l'Expo Universelle de Dubaï. Durant ces 5 ans, un périple avec de la science et des escales pour pouvoir développer nos programmes de valorisation des déchets à terre. L'objectif principal de cette odyssée, c'est surtout de sensibiliser, d'éduquer, d'apprendre au niveau scientifique l'effet des microparticules plastiques dans l'environnement marin et à mener des solutions de valorisation des déchets plastiques à terre en les transformant en énergie. Donc on veut vraiment montrer qu'aujourd'hui on a des solutions qui peuvent être déployées. Donc on veut donner de l'espoir par rapport à cette situation dramatique des plastiques dans les océans. Sous-titrage ST' 501